Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. A la une ce soir, un journaliste français enlevé par les djihadistes au Mali, Olivier Dubois, a révélé lui-même son kidnapping dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Nous reviendrons sur ce que nous savons des circonstances de cet enlèvement. Lutte contre la corruption en Afrique du Sud, le parti au pouvoir, l'ANC, vient de suspendre de ses fonctions son secrétaire général, Aïs Marachoulé, une première pour une haute personnalité, les explications dans ce journal. Napoléon Bonaparte est une part de nous, déclaration du président français Emmanuel Macron lors de la commémoration du bicentenaire de la mort de l'empereur. 200 ans plus tard, le personnage divise entre annulation des uns et exécration des autres. Nous parlerons d'une partie de l'héritage de Napoléon qui fait débat, celui du rétablissement de l'esclavage en 1802. Extrait de notre entretien avec le spécialiste de l'esclavage, Frédéric Réjean. Et avant de développer ces titres, 15 soldats nigériens ont été tués et 4 autres blessés dans une attaque terroriste. L'attaque a eu lieu dans la région de Tilaveri, à l'ouest du pays et proche du Mali. Ceci, 4 jours après une embuscade qui avait déjà tué 16 soldats. Annonce faite par le gouvernement ce mercredi soir. Au Mali, un journaliste français a été kidnappé par les djihadistes affiliés à Al-Qaïda. Olivier Dubois travaille pour des journaux français Libération et Le Point Afrique. C'est un journaliste agri qui vit et travaille au Mali depuis plusieurs années. Il affirme dans une vidéo dont la provenance n'a pas été déterminée avoir été kidnappée depuis début avril. La France a depuis confirmé son enlèvement. Les faits avec Nina Masson. Il n'avait plus donné signe de vie depuis plus d'un mois. Le journaliste Olivier Dubois correspondant pour plusieurs journaux français. Dans une vidéo de 21 secondes, il explique avoir été enlevé le 8 avril dernier à Gao, dans le nord du Mali, par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, la principale alliance djihadiste au Sahel. Il s'adresse alors à sa famille et aux autorités françaises pour qu'elles œuvrent à sa libération. Le quai d'Orsay a réagi dans la matinée. Nous confirmons la disparition au Mali de M. Olivier Dubois. Nous sommes en contact avec sa famille ainsi qu'avec les autorités maliennes. Nous procédons aux vérifications techniques d'usage. Olivier Dubois était parti début avril à Gao pour réaliser une interview qu'il pensait avoir négociée avec un cadre djihadiste. Il est alors pris au piège et kidnappé. Le 8 avril, sa disparition est connue de tous, mais les doutes subsistent autour de son statut, comme l'explique le directeur général de Reporters sans frontières. Nous avons été informés deux jours après sa disparition. En concertation avec les rédactions qu'il emploie habituellement, nous avons pris la décision de ne pas rendre publique cette prise d'otage, afin de ne pas entraver une éventuelle issue positive rapide. La vidéo publiée ce mercredi lève désormais le doute. Son silence n'était pas une simple mesure de précaution liée à la réalisation d'un reportage. La France a bel et bien un nouvel otage au Sahel. Le Congrès national africain a suspendu son secrétaire général, chose rare en Afrique du Sud. Le parti au pouvoir, depuis 1994, est empêtré dans des affaires de corruption depuis plusieurs années. Et Isma Rachoulé, qui traîne une réputation sulfureuse, semble aussi payer sa proximité avec l'ancien président Jacob Zuma. Le point avec notre correspondante Caroline Dumais. C'est sans doute l'une des plus importantes décisions prises par l'ANC en matière de bonne gouvernance. D'abord, Isma Rachoulé, c'est pas n'importe qui. C'est le secrétaire général de l'ANC. C'est-à-dire qu'il fait partie des trois personnalités politiques les plus importantes d'Afrique du Sud. Eh bien, Isma Rachoulé est accusé de corruption. Défaite qui remonte à il y a une dizaine d'années. Quand il était gouverneur de la province du Free State, il aurait empoché plusieurs dizaines de millions d'euros. Son procès est en cours. Alors, le parti au pouvoir a demandé à tous ses membres, quels qu'ils soient, de se mettre de côté s'ils avaient des chefs d'inculpation liés à la fraude et à la corruption. Le problème, c'est que Isma Rachoulé a refusé de démissionner. Il a refusé de se mettre de côté. Il a même appelé ses partisans à une conférence nationale pour savoir s'il était bel et bien la troisième personnalité la plus populaire du pays. Eh bien, le coup près est tombé. L'ANC a tranché. Le comité exécutif vient de lui envoyer une lettre pour le suspendre de toutes ses fonctions. Il n'a même plus le droit de représenter l'ANC dans une manifestation publique. En matière de lutte anticorruption, en tout cas, c'est un pas très important ici en Afrique du Sud. Une bonne nouvelle venant du Nigeria pour les étudiants qui avaient été kidnappés dans l'état du Kaduna, situé au nord-ouest du pays. 29 d'entre eux auraient été libérés d'après les autorités locales. Ils font partie d'une série de kidnappings qui frappent les écoles au Nigeria depuis l'année dernière. En ce 5 mai, la France commémore le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Celui qui a été empereur de France suscite 200 ans après sa mort de fortes polémiques. Faut-il ou pas le commémorer ? Beaucoup lui reprochent, outre ses lois sexistes, le rétablissement de l'esclavage en 1802 dans les colonies françaises. Et pour en parler, nous avons reçu Frédéric Réjean, historien, spécialiste de l'esclavage, maître de conférences à la Sorbonne au sein de l'Institut de l'Histoire pour la Révolution française, mais notamment l'auteur de la France et de ses esclaves. Nous lui avons demandé pourquoi, 200 ans plus tard, beaucoup de Français ignorent encore que Napoléon a rétabli l'esclavage. C'est un débat qui agite les réseaux sociaux et qui a été, lors des différents discours à l'Institut national, évoqué à trois reprises cette question du rétablissement de l'esclavage. Alors c'est vrai que dans les manuels scolaires, dans ce discours qui a été inscrit, les manuels scolaires écrits sous la Troisième République étaient là pour créer une unité française entre la monarchie, entre le courant bonapartiste et le courant républicain. Et donc Napoléon Bonaparte était devenu à cette époque-là une figure de ce récit national républicain. Et puis ça s'est transmis de génération en génération. Et même moi, tout petit, Napoléon, je lisais des livres. Je ne me rendais même pas compte qu'on célébrait et glorifiait ces batailles. Je ne me rendais même pas compte qu'on comptait 50 000 morts, 500 000 morts. Et voilà, on a l'impression que c'était presque comme aujourd'hui un jeu vidéo. Donc c'est cette mémoire-là qui baigne l'ensemble des Français. Pour vous donner un exemple, le frère de ma grand-mère, descendant d'esclaves en Guadeloupe, son prénom c'était Napoléon. Vous voyez, c'est quelque chose, c'était un mythe national. Alors dites-nous à présent, historiquement, pourquoi est-ce que Napoléon a rétabli l'esclavage en 1802 ? Alors, lorsqu'il prend le pouvoir en 1799, la situation est la suivante. L'esclavage a été aboli dans les colonies françaises, mais l'application ne s'est pas faite dans toutes les colonies. En Martinique, l'esclavage a été maintenu. La Martinique occupée par les Britanniques. Et à la Réunion et l'île Maurice, qui étaient françaises à cette époque-là, sous le nom d'Île-de-France, l'esclavage a été maintenu aussi parce que les propriétaires d'esclaves ont refusé les émissaires voulant l'abolir. Donc, l'esclavage avait été aboli, effectivement, à Saint-Domingue, aujourd'hui à Haïti, en Guadeloupe et en Guyane. Dans un premier temps, Napoléon Bonaparte décide de maintenir l'esclavage là où il a été maintenu. Et puis, dans un deuxième temps, la décision qu'il va prendre, notamment en Guadeloupe, de rétablir l'esclavage va être liée au fait qu'il y a des officiers de couleur qui se soulèvent contre son envoyé et il envoie une expédition pour les réprimer. Et suite à la répression, qui est féroce, il dit qu'il faut que la population de la Guadeloupe reçoive l'expiation du fait de s'être révoltée. L'expiation ! Donc, c'est un rétablissement punition. Et à Saint-Domingue, il n'arrivera pas à le rétablir parce que la nouvelle du rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe va renforcer les soldats de couleur, la population, dans sa lutte contre le corps expéditionnaire qui avait été envoyé à Saint-Domingue aussi pour, dans un premier temps, rétablir l'ordre. Oui, Saint-Domingue, actuellement Haïti. Haïti, tout à fait. Et alors, ce rétablissement de l'esclavage, ça concernait combien de personnes ? Ça a duré combien de temps ? Alors, le maintien de l'esclavage a concerné 200 000 personnes à La Réunion, à l'île Maurice, à la Martinique. Le rétablissement de l'esclavage a concerné 100 000 personnes en Guadeloupe et en Guyane. Et ce rétablissement de l'esclavage a duré 46 ans jusqu'à la deuxième abolition en 1848. Oui, donc ça concerne quand même... Alors, 300 000 au jour où l'esclavage a été rétabli. Oui, bien sûr. Il faut rajouter ensuite la traite négrière s'est remise en place. Il y a les enfants qui sont nés sur place. Donc, il faut multiplier le chiffre par deux ou par trois pour... Oui. Et alors, pour vous, est-ce qu'il faut tout de même commémorer ? Parce qu'on vous a entendu beaucoup dire commémorer, ce n'est pas glorifier. Oui. Mais faut-il commémorer Napoléon Bonaparte ? Alors, commémorer, ça veut dire se souvenir. Voilà. Mais pas glorifier. La seule chose, c'est qu'on voit un peu partout plus de la célébration qu'une véritable commémoration qui est de s'intéresser aux aspects historiques de son régime et de décrire ce régime tel qu'il est et tel que les Français l'ont vécu. Parce que, bon, voyez ce mythe, mais bon, moi, je prends toujours l'exemple de la liberté de la presse. Quand Napoléon arrive au pouvoir en 1799, à Paris, il y a 70 journaux. Deux mois après, il n'y en a plus que 19. À la fin de son régime, il n'en reste plus que 4. Alors, voyez, quand je vois des journalistes dire « Oh, bon, Napoléon, à part l'esclavage, c'était plutôt bien », je leur dis, mais à son époque, soit votre journal aurait été supprimé ou soit vous auriez été réduit à faire sa propagande. Oui. Et c'était un grand communicant, d'ailleurs. Ah, ben, c'était un très grand communicant. Ça, ça a été un des premiers hommes politiques qui a utilisé aussi bien les journaux, l'image, ses représentations. Voilà, c'est... Il crée son mythe, il crée sa légende de son vivant. Et c'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et en particulier ceux de vieux habitants à l'Étansal et les Bains, en passant par les Trois-Ilais. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci.